Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici monsieur marié et on se retrouve pour du coup ce septième cours de physique chimie pour les premières L et les premières ES dans le cadre du bac et de la science du coup de première. Du coup partie 3 définir l'éthique, c'est notre dernière partie qu'on doit traiter ensemble, la dernière partie qui peut tomber au bac. Elle est un peu plus scientifique, elle est seulement destinée en physique chimie, en SVT vous verrez féminin, masculin, chose que je ne traiterai pas. Donc c'est une partie qui est vraiment spécifique à la physique chimie et là il faudra vraiment s'accrocher, parce qu'on va traiter des notions qui sont un petit peu nouvelles pour vous. Mais attention, rien de compliqué et vous allez voir, c'est déjà tombé au bac plein de fois, les élèves s'entendent très bien grâce aux documents et aux connaissances qu'on leur donne dans le cours. On met une musique, les trois deux droits et on y va du coup. Hop, on est parti. Donc du coup chapitre 1, activité humaine et besoin d'énergie. D'abord on va avoir des activités humaines qui vont nécessiter des besoins d'énergie, mais qui vont aussi en générer d'énergie. Chapitre 2, on verra un petit peu comment on utilise ses ressources énergétiques. Et ensuite en grand 3, on verra l'optimisation de la gestion, pardon, l'optimisation de la gestion et de l'utilisation de l'énergie. Allez, c'est parti du coup pour l'activité humaine et besoin d'énergie. Déjà, énergie ça veut dire quoi ? Énergie en fait, étymologiquement, ça veut dire force en action. Dès que vous avez une force appliquée sur quelque chose et que vous induisez une action avec, vous avez une énergie qui se met en jeu. Par exemple, si je prends ici mon crayon et que je le casse en deux, la cassure en fait, voilà, une libération d'énergie due à la cassure. Il y a une tension qui va être appliquée sur le stylo et la cassure va en faire une libération d'énergie. Une énergie en fait, voilà, force en action, j'ai mis une force, il y a eu une action qui s'est faite, traduction énergie. Là, c'est pareil en fait, si je fais une force, hop, la traduction, c'est une déformation, il y a une énergie de déformation qui a été mis en jeu. Et ça, c'est pour plein plein de choses, vous avez une énergie de déformation aussi, je prends la bouteille ici, que je la plie. Il y a plein plein de choses que vous pouvez mettre en action. D'ailleurs, si je fais ça aussi avec mon crayon et que je laisse tomber, il y a une énergie qu'on appelle potentielle qui a été mis en place. Et ça, on le verra juste après. En physique, du coup, il se traduit par la capacité que peut un système à se déplacer, à s'échauffer, à refroidir, à rayonner, à se déformer, à se casser, etc. La notion d'énergie, en fait, elle est très abstraite et très difficile à retenir, mais il est facile par contre de calculer sa valeur et de l'identifier. Ça veut dire que là, en physique-chimie, au bac, on va vous demander de d'identifier différents types d'énergie, de calculer la valeur de cette énergie, mais on ne vous demandera pas de donner une définition claire et précise de ce qu'est l'énergie. Alors, du coup, entraînons-nous. Là, on voit un barrage, on voit un parachutiste et on voit mon chat avec une boulette de papier. Je vous laisse deviner ce qu'il veut faire avec. Là, il y a une énergie qui est mise à chaque fois en jeu de la même manière et il va falloir, du coup, pour vous, la trouver. Je vous laisse quelques secondes, du coup, pour la trouver. Mettez sur pause et juste après, reprenez pour la solution. Alors, en fait, le barrage, qu'est-ce qu'il fait ? Il retient l'eau à une altitude donnée et il l'empêche, en fait, de dévaler. Ou alors, il fait dévaler la pente à l'eau via une turbine qui va actionner. Donc, du coup, là, on se sert de la gravité, de la position relative d'un objet pour pouvoir acquérir une position plus stable qui est plus basse. Ok ? Et par ce biais-là, du coup, recueillir l'énergie de chute, entre guillemets, via la turbine pour la transformer à l'énergie cinétique et énergie, du coup, électrique. Le parachutiste, c'est pareil. Au moment où vous sautez de l'avion, normalement, vous faites que tomber et plus vous tombez et plus l'énergie vient se mettre en jeu, quoi. Plus vous partez de haut et plus vous avez potentiellement une énergie qui va être forte. Ok ? C'est comme quand vous sautez d'une marche ou de trois étages. En général, le résultat d'arrivée au sol n'est pas le même. Et mon chat, c'est pareil, là, il pousse une boulette de papier hors de la table. Ben, pourquoi ? Simplement pour la faire tomber. Dans les trois cas, en fait, vous avez une chute. Vous avez mis en jeu d'une énergie qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. C'est l'énergie que subit n'importe quel corps possédant une masse et étant dans le champ gravitationnel terrestre. Ben voilà, on est juste sur ça. Énergie potentielle de pesanteur. C'est la forme, en fait, d'énergie que pose un système du fait de sa position relative à la surface de la Terre. Ou par rapport au centre de la Terre, plus précisément. Exemple, l'en haut d'une chute ou en haut d'un barrage hydraulique stocke ce type d'énergie. Forcément, si vous mettez un corps en haut, ben là, mon truc, il est immobile. Mais dès lors que je vais le lâcher, il va tomber. Parce que potentiellement, eh ben, il va gagner de l'énergie. C'est l'une des deux formes d'énergie qu'on appelle mécanique. En fait, l'énergie mécanique, c'est deux formes. L'énergie potentielle de pesanteur est l'une de ces formes. On reviendra sur la deuxième forme plus tard quand on fera les énergies qui ne sont pas stockables. Là, on est sur les énergies stockables. Effectivement, si je mets ça, par exemple, sur la cage qui est ici, hop, voilà, je mets mon crayon ici. Là, j'ai stocké une énergie. Là, on ne le voit pas. Je vais le mettre ici, voilà. En fait, il tient, en fait, mon crayon. Mais potentiellement, si je n'ai à un petit peu bouger, il tomberait. Là, j'ai bien stocké un type d'énergie en mettant en hauteur quelque chose. Et tant que cet objet restera en hauteur, l'énergie que je lui ai inculquée, l'énergie que j'ai fournie pour qu'il s'élève, en fait, va rester stockée dans le crayon. Alors ici, je vous laisse encore quelques secondes. quelle énergie on pourrait relier, en fait, entre les deux images de gauche et les deux images de droite, en sachant que c'est la même énergie. Vous mettez sur pause, du coup, essayez d'y répondre, essayez d'y réfléchir. Et ensuite, dès que vous êtes prêts, vous remettez lecture. Alors du coup, à gauche, en fait, on a ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire que c'est la transformation de l'énergie solaire en énergie... Comment dire ? Bon, je vais révéler la réponse si je dis comme ça. Donc du coup, transformation de l'énergie solaire en énergie pour la plante. Voilà. Ça lui permet de transformer, en fait, le CO2 en O2. Et à droite, qu'est-ce qu'on a en énergie de type plutôt électrique où on transforme, apparemment, du CU en CUSO4 ou un truc comme ça ? On ne rentrera pas dans les détails pour l'instant. Je fais exprès de ne pas savoir ce que c'est parce que je me mets à votre niveau, du coup, de première L ou de première ES. Ça, c'est du programme de première ES, va de terminale ES. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait regarder ? C'est que dans les deux cas, en fait, on va transformer une molécule en quelque chose d'autre. Et bien, en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie chimique. L'énergie chimique, en fait, elle est stockée dans ce qu'on appelle les liaisons chimiques. Vous vous souvenez, quand vous remarquez une molécule en forme développée, vous avez des petits traits entre les carbones, des fois, ou entre différents atomes. Et bien, en fait, des petits traits, ce sont des liaisons chimiques. Ces liaisons chimiques sont faites de quoi ? d'un électron qu'on a mis en commun entre les deux atomes, qui tournent entre les deux atomes et qui font qu'ils sont liés. Si vous cassez, en fait, cette liaison, vous allez libérer une énergie que vous avez mise en jeu pour mettre ces deux atomes ensemble. Donc, par exemple, les piles, les végétaux, stockent ce type d'énergie. Les piles que vous avez à la maison, en fait, c'est une énergie chimique qui est à l'intérieur. Et une fois que vous la libérez, ça se transforme en énergie électrique. Et pour les végétaux, c'est pareil, pour une énergie solaire, que vous transformez en énergie, enfin, que vous servez pour activer une réaction chimique et donc une énergie chimique qui est libérée. Chaque liaison chimique demande une énergie afin d'être créée. Ça, c'est normal. Souvenez-vous, l'électrostatique, elle dit quoi ? Normalement, deux aimants de côté moins. Quand vous les mettez ensemble, ils font quoi ? Ils se repoussent. C'est normal. L'atome, il est composé de quoi ? D'un noyau, chargé plus, et autour d'un nuage, chargé moins. Bah, si vous mettez deux atomes proches l'un de l'autre, qu'est-ce qui va se rencontrer en premier ? Bah, vous allez faire rencontrer en premier les deux nuages électroniques. Ça devrait, c'est normalement, se repousser. Pour les faire lier ensemble, vous allez, du coup, échanger des électrons. Et là, vous avez des deux atomes qui restent en cohabitation l'un avec l'autre. Bah, en fait, vous avez une énergie qui est mise en jeu pour vaincre l'électrostatique et faire que les deux atomes restent liés. Si vous cassez cette liaison, en fait, bah, vous allez spontanément, si vous voulez, libérer l'énergie qui correspond à la tension des deux nuages électroniques qui se rencontrent. Voilà. Chaque liaison demande une énergie afin d'être créée. Ça, c'est ce que je viens de dire. La défaire revient, du coup, à libérer cette énergie. Bah, vous avez mis en jeu une énergie. Si vous cassez, bah, vous libérez l'énergie. C'est normal. Elle est donc stockée dans les molécules. Cette énergie, en fait, est stockée entre chaque atome du molécule. Donc, il y a pas mal d'énergie dans une molécule, finalement. Plus elle est longue, la molécule, et plus il y a d'énergie dedans. Bon, là, c'est plus facile. Comment pourrait-on nommer l'énergie commune à ces trois images ? Je vous laisse quelques secondes encore, mais à mon avis, vous l'avez très vite deviné. Pour ceux qui n'avaient pas compris, il fallait mettre pause à ce moment-là. Donc, du coup, mettez pause. Sinon, je donne la solution. Là, les trois énergies que vous avez, en fait, enfin, les trois images relient une même énergie. C'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, du coup, vous avez à gauche, ici, des cheminées, en fait, de refroidissement d'usines nucléaires. Là, ce que vous avez qui s'échappe, ici, ne croyez pas Grimpy, ça, c'est pas du gaz radioactif, c'est pas du radon, du xénon, n'importe quoi d'autre. Ça, c'est simplement de la vapeur d'eau, OK ? C'est un gaz, effectivement, qui a effet de serre, par contre. Ça, on ne peut pas le nier. Mais il n'y a rien de toxique là-dedans. Enfin, il n'y a rien de toxique au point de vue danger pour la santé humaine. C'est que de la vapeur d'eau, OK ? C'est de l'eau que vous avez fait bouillir. Mettez votre tête au-dessus d'une casserole en train de chauffer et de... comment dire ? Avec de l'eau en train de s'évaporer. Le seul danger que vous avez, c'est de vous bouillir si vous êtes trop près. Mais sinon, il n'y a aucun danger pour vous. Là, vous avez une expérience nucléaire, du coup, ce fameux champignon atomique. Bon, ben, ça, c'est une émulage qui est très, très, très connu, malheureusement. Et là, ce que vous avez, en fait, avec les deux hommes qui sont assis devant sans savoir trop ce que c'est, ben, c'est simplement Fatman. Oui, c'est Fatman. Donc, du coup, Fatman, en fait, qui est le nom que les Américains ont donné à la première bombe nucléaire à lâcher sur le Japon en 45 à Hiroshima. Le 6 août, exactement. Voilà, donc, du coup, elle était assez grosse comme bombe. L'énergie nucléaire, du coup, c'est une énergie qui est stockée dans les lisons qu'il y a entre les nucléons. Vous savez que l'énergie électrostatique, du coup, ne vous permet pas de mettre des charges de même signe l'une à côté de l'autre. Vous vous souvenez de nuages électroniques, tout à l'heure, ils chargeaient moins, les aimants chargeaient moins, ils se repoussent. Ben, les protons, en fait, sont chargés quoi ? Ils sont chargés plus. Donc, du coup, mettre deux noyaux à côté, deux noyaux d'atomes ou deux protons à côté, normalement, ça devrait se repousser. Pourtant, vous savez qu'il y a des noyaux, comme l'hélium et tous les suivants, qui contiennent, normalement, plusieurs protons. C'est-à-dire que des protons chargés plus, chargés de la même, du même signe de charge, restent bien à côté des uns des autres. Comment ça se passe ? Ça, on ne le dévoilera pas dans le programme de premier EES et de premier L. Néanmoins, il y a une énergie qui fait que ça réussit à passer outre l'énergie électrostatique. Et donc, cette énergie-là, qu'on appelle interaction forte, nous permet, en fait, d'avoir une cohésion du noyau, d'avoir les nucléons qui restent bien ensemble. Une fois que vous cassez, en fait, cette liaison, une fois que vous libérez cette énergie, ben, vous voyez bien que, ben, je viens de dire la réponse, mais une fois que vous cassez ça, vous avez une libération d'énergie, quoi. Donc, c'est bien qu'il y a une énergie qui était liée, qui était stockée à l'intérieur. Tous les noyaux, en fait, ont une énergie qui est stockée et qui dépend uniquement d'une seule chose, c'est du nombre de nucléons qui sont tenus au même endroit. Voilà. Donc, plus c'est gros, comme noyau, et plus vous avez une libération d'énergie importante. C'est pour ça que les centrales nucléaires, mais ces fissions, ne prennent pas de l'hydrogène, par exemple, pour faire leur réaction. Et en prendre de l'uranium, qui est beaucoup plus élevé. Je vous rappelle que Z de l'hydrogène, c'est 1, donc 1 proton, et 0 neutron. Et par contre, l'uranium, par exemple, c'est 92 protons, oui, 92 protons, pour, en moyenne, 238 nucléons. Je vous laisse faire le calcul, du coup. Du coup, les étoiles, par exemple, le cœur des centrales nucléaires, stockent ce type d'énergie. Attention à l'énergie nucléaire, vous avez deux types d'énergie nucléaire, vous avez l'énergie nucléaire de fission, cassage, et l'énergie nucléaire, du coup, de fusion, où vous avez, vous avez un mélange, en fait, de deux noyaux. Vous avez tout sur la Dragon Ball Z, et quand il y a deux personnages qui fusionnent, ça n'en fait plus qu'un, c'est pareil pour les atomes. C'est deux atomes tout petits qui en font un plus gros. Voilà. Rien de très... Chaque gros noyau, du coup, met en place une énergie pour tenir les nucléons ensemble. Casser ce noyau, en fait, reviendrait à libérer cette énergie. L'énergie cinétique, du coup, là, on est passé sur les énergies transférables. L'énergie cinétique, c'est la forme d'énergie que peut un système du fait de son mouvement et donc de sa vitesse. En fait, l'énergie cinétique, c'est dès lors que vous mettez en mouvement quelque chose, par exemple, je prends ma main, là, hop, je la mets en mouvement, l'énergie de mouvement, vous la sentez bien quand vous courez. Prenez un mur en marchant et prenez-le en courant en plein sprint. Normalement, le nez, il ne prend pas la même dose de douleur. Ben, c'est tout simplement à cause d'énergie cinétique. Plus votre mouvement se fait à une vitesse importante et plus l'énergie mise en jeu forcément est importante. Exemple, du coup, le vent, l'eau descendant d'un barrage hydraulique possède cette énergie. Souvenez-vous, le barrage hydraulique, c'était aussi l'énergie potentielle de pesanteur. Et ben oui, l'énergie cinétique, c'est la deuxième forme d'énergie mécanique. En fait, l'énergie mécanique, c'est simplement la somme de l'énergie potentielle de l'énergie et de l'énergie cinétique. Vous prenez un mec qui saute d'un avion. Au début, il devient immobile. On est d'accord. Puis là, il commence à se mettre en mouvement. Il saute de l'avion. On arrête le temps ici. OK ? Enfin, on va commencer le temps ici. Le temps égale 0, il est là. Si vous commencez, du coup, la chute, la vitesse, elle est bien égale à 0. Vous commencez la chute. OK ? Plus vous allez descendre et plus l'énergie potentielle de planteur va diminuer. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous aviez sauté de cette altitude-là, normalement, vous auriez eu moins d'énergie arrivé en bas. Je reprends l'exemple de la marche que vous sautez ou de l'étage que vous sautez. Quand vous arrivez en bas, l'énergie sur vos pieds ou sur votre face parce que vous n'avez pas aussi attendu sur les pieds n'est pas la même. En général, sauter d'une marche, c'est cool. Sauter de trois étages, c'est mortel. Tout simplement, c'est parce que si l'énergie potentielle augmente avec l'altitude, elle diminue du coup aussi avec l'altitude. Forcément, prenez un mec qui est sauté d'un avion. Si vous le faites sauter, ensuite, si vous arrêtez le temps à sa position relative quand il arrive à la hauteur d'une marche juste avant de toucher le sol, l'énergie potentielle elle est quasi nulle. On est d'accord ? Il n'a plus potentiellement d'altitude pour gagner encore de l'énergie. Ok ? Voilà, c'est ça que ça veut dire en gros. Si vous arrêtez le parachutiste à une marche de hauteur, en fait, s'il avait sauté de là, il n'aurait pas eu besoin de parachute, il n'aurait pas eu besoin de se mettre en position ou tout ça. Il aurait juste besoin de sauter et il n'aurait pas eu beaucoup de dégâts en bas. Voilà. Par contre, pendant toute la durée de la chute, la vitesse a augmenté. En fait, voilà, vous avez tout simplement l'énergie mécanique qui est une constante parce qu'il y a toujours somme de l'une, la vitesse, et de l'autre, l'altitude, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Je n'espère que j'ai bien été clair sur ça, sinon posez-moi des questions et je referai encore un exemple beaucoup mieux expliqué. Alors, l'énergie cinétique, du coup, ce n'est pas une énergie qui est non stockable, on appelle ça l'énergie transférable. Tout simplement parce que quand vous allez, par exemple, dans les auto-tamponneuses ou quand vous chahutez un petit peu entre vous dans les couloirs, en général, il y a toujours un qui court, qui vient bousculer quelqu'un et la personne qui a été bousculée se met en mouvement pendant que l'autre s'est arrêtée. On transfère l'énergie, en fait. Ce n'est pas qu'elle n'est pas stockée, c'est qu'elle est juste transférée. Là, vous avez un manège ou une formule 1, les deux sont bien les exemples d'énergie cinétique mis en jeu. Vous avez aussi l'énergie rayonnante qui est transportée par la lumière, qu'elle soit visible ou non. Attention, la lumière, c'est visible ou ce n'est pas visible. Les ultraviolets, ce sont des lumières. Les ultrarouches, ce sont des lumières. La lumière du soleil, par exemple, transporte des énergies. Quand vous allez à la plage et que vous bronzez, c'est bien une conséquence de la réception de cette énergie lumineuse. Vous sentez bien que l'énergie qui vous tape dessus, enfin, l'énergie lumineuse qui vous tape dessus, vous sentez bien que vous chauffez. Rappelez-vous, l'énergie, du coup, c'est bien quelque chose qui est une force en action. Souvenez-vous de la diapo qu'on avait vu au tout début. L'énergie, c'est la capacité qu'un système a à se déplacer et à s'échauffer. S'échauffer, la peau s'échauffe. C'est bien qu'il y ait une énergie qui a été mise en jeu par la lumière du soleil. Ok ? On revient dessus. L'énergie thermique, maintenant. C'est une énergie que pose un système du fait de l'agitation permanente des ordonnées des atomes constituants. Ça, c'est la température. La température, en fait, c'est l'énergie qui est mise en jeu lorsque vous avez le désordre... Enfin, comment dire... En fait, la température, c'est l'analyse des atomes dans un système et plus ils sont désordonnés, plus ils vont vite dans leur agitation. C'est la mesure de l'agitation thermique, voilà. C'est la mesure de l'agitation moléculaire du coup, au niveau microscopique dans la matière. Si vous arrivez à voir les molécules en train de bouger, plus elles bougent vite, plus elles sont agitées, plus la température est importante. L'autre circuit primaire d'une centrale thermique ou d'une centrale nucléaire transforme son énergie aux turbines. Bon, en fait, l'énergie thermique, c'est simple, vous mettez près d'un feu, vous mettez bien les mains comme ça, si vous avez du chaud qui arrive en contact, c'est bien l'énergie thermique que vous avez là. Ce n'est pas l'énergie rayonnante. Le feu est un mauvais exemple parce qu'il y a les deux en même temps. Vous prenez un objet qui est chaud, je ne sais pas, par exemple, la voiture de vos parents, quand elle est restée bien au soleil et que vous rentrez à l'intérieur, si vous touchez normalement la ceinture de sécurité au niveau du petit bout en ferraille que vous mettez dans l'encoche, ça, ça vous brûle normalement. Là, parce que vous avez l'énergie thermique qui vous est transférée et pourtant, là, le bout de métal ne rayonne pas. Énergie électrique, du coup, c'est une énergie qui est associée au passage d'un courant électrique dans un circuit. L'énergie électrique, c'est via un transfert d'électrons qu'il y a dans un circuit électrique, tout simplement. Énergie et puissance, ça, c'est la seule chose qu'on pourrait vous faire calculer dans la partie des défis énergétiques. C'est tout ce qui concerne les énergies et les puissances. Il y a une formule à retenir par cœur qu'on ne vous redonnera normalement pas et tout le reste, on vous redonnera dans les documents. Mais il coûtait bien le cours quand même. L'énergie, du coup, c'est une grandeur qui est physique et qui s'exprime en joules dans le système international. Le joule, en fait, c'est une unité d'énergie qui se note grand J. L'unité, ça se note grand J. Si ça fait 2 joules, c'est 2 plus 1 J. Attention, joules, c'est pas joules. Joule, c'est pas joules. Je ne veux pas avoir dans les copies quelqu'un qui me marque joules D-J-U-L. Ça va faire péter un plomb à pas mal de profs. Je vous le dis, ça les énerve. C'est pas du tout le même type de physicien. Dans la vie quotidienne, notamment sur les factures d'électricité, l'énergie est exprimée en kilowattheure. Alors du coup, pourquoi on s'embête à faire une énergie dans le système international qui est en joules alors que le kilowattheure, c'est ce qui vous est facturé par EDF, qui est quand même le plus gros groupe électrique français. Voire mondial. Alors du coup, il y a une croissance qui existe. Un watt-heure, c'est 3600 joules. Ça, je vous ferai la démonstration juste après. Concernant l'énergie fossile, du coup, il y a une autre unité qui est encore utilisée qui s'appelle la TEP ou la tonne équivalente de pétrole. Alors je ne sais pas si c'est la TEP ou le TEP, mais normalement, c'est la TEP parce que c'est une tonne. Mais bon. ça correspond du coup à l'énergie libérée par la combustion d'une tonne de pétrole. En gros, prenez un baril contenant une tonne de pétrole. Si vous le faites brûler, l'énergie qui s'en libère, ça correspondra à une TEP. Une correspondance existe, du coup, une TEP, ça fait 4,2 10 puissance 10 joules. Ça veut dire que ça fait environ 42 milliards de joules. Enfin, pas environ, ça fait exactement 42 milliards de joules. Je sais que ça ne vous parle pas trop comme chiffres. Pour les garçons, par exemple, ou pour les filles qui se sont fait embêter par les garçons en collège, il y avait des garçons qui emmenaient des pistoles à billes au collège et qui vous tirent dessus. Ça fait mal. Ne le faites pas chez vous. C'est pas ce que vous encourage à faire. Néanmoins, la législation française vous oblige à avoir des répliques d'armes de type airsoft, du coup, dont les billes n'excèdent pas normalement les 2 joules. Prenons l'exemple que ces billes qui font super mal, qui ne devraient pas être à 2 joules. On va dire qu'elles sont à 2 joules. La tonne équivalent en pétrole, ça équivaut à l'impact de 21 milliards de billes. Je vous laisse imaginer l'énergie libérée. Alors du coup, la puissance, c'est quoi ? C'est une grandeur qui est physique aussi et qui s'exprime en watts. Le watt, c'est une unité qui se note grand W. De watts, ça fait 2, plus loin, grand W. Elle est définie par l'énergie consommée ou fournie par un appareil au cours d'un temps, au cours d'une durée, qu'on appelle delta T. Attention, rien de compliqué, je vais l'expliquer. Et correspondant en fait à un débit d'énergie. En gros, la vitesse, pour vous, c'est un temps, enfin, c'est une distance que vous faites en un temps donné. Pour vous, le temps, c'est quoi ? C'est le temps que vous avez mis depuis le départ jusqu'à l'arrivée, on est d'accord. En fait, delta T en physique, ça correspond exactement à ça. C'est le temps qu'il y avait à l'arrivée moins le temps qu'il y a au départ. Pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on ne déclenche pas forcément le chrono quand vous partez. Par exemple, quand vous partez avec V égale des sûretés, on peut dire voilà, tu vas faire le 100 mètres, on déclenche le chrono au départ, ça passe le temps et arrivé à la fin, vous avez fait 10 secondes par exemple. Vous avez fait 100 mètres en 10 secondes, ça fait du 10 mètres secondes. Ok, ça marche. Enfin, 10 mètres par seconde, pardon. Vous avez fait 10 mètres par seconde. Le problème, c'est que si on fait un exercice où vous partez à 14 heures, 14 heures par exemple, et que vous arrivez à 14 heures et 10 secondes, comment on fait ? Vous faites simplement 14 heures et 10 secondes moins 14 heures et vous trouvez 10 secondes. Et bien, delta T, c'est exactement ça. C'est quand vous n'avez pas de chrono et que vous avez mesuré avec un temps qui n'a pas pris son origine au point de départ de votre problème. C'est tout. Delta T, en fait, c'est T2 moins T1, c'est T arrivé moins T départ. C'est un temps d'arrivée moins un temps de départ. Tout simplement, c'est la différence des deux. Pour vous, c'est logique. Et nous, en physique, on l'a noté, on l'a nommé d'une telle manière qu'on a dit delta T, par exemple. Donc du coup, l'énergie transférée par un appareil électrique, c'est égal à la puissance fois le temps, en fait, pendant lequel il a transmis cette énergie ou reçu cette énergie. Donc si votre appareil, il fait par exemple, je ne sais pas, il transfère une puissance d'un watt, un watt, pendant 3600 secondes. Par exemple, vous l'avez fait commencer à 14 heures, votre machine à laver qui fait 2 watts, enfin qui fait 1 watt. Attention, une machine à laver, ce n'est pas 1 watt. Votre machine à laver, vous l'avez commencé à 14 heures pour 1 watt et vous l'avez fini à 15 heures. Vous avez bien fait normalement 1 watt, heure, ok ? Et 1 heure, c'est quoi ? C'est 3600 secondes. Donc ça fait 1 watt pour 3600 secondes. Donc ça fait 3600 watts secondes, on est d'accord ? Et 1 watt seconde, en fait, c'est quoi ? C'est 1 joule. Donc on a bien l'équivalent de 1 watt, heure, qui est égal à 3600 joules. Ce que vous aviez ici sur la diapo, ok ? Vous voyez ? Je ne vous mens jamais quand je vous demande de faire une démonstration. Enfin, quand je dis que je vais faire une démonstration, je la fais. Ok, donc du coup, c'est la seule autre formule que c'est égal 1 sur F prime que vous aurez à prendre dans l'année. Néanmoins, cette formule fait déjà partie du programme de 3ème. Vous devriez normalement déjà l'avoir appris par cœur. On va faire un petit peu maintenant d'économie, enfin, d'éco, sociologie, ou je ne sais pas comment on appelle ça dans votre matière, normalement les ES. Mais en tout cas, les besoins d'énergie, du coup, sont inégaux parce qu'on a une croissance qui est mondialement inégale. Les activités humaines, normalement, c'est une quantité de croissance d'énergie. Moi, pour faire votre cours, par exemple, je suis sur YouTube, il a fallu de l'énergie pour allumer mon ordinateur, ma caméra. Quand on est en cours, on allume la lumière. Bref, il y a toujours une énergie qui est demandée par n'importe quelle activité. Et selon si la population est plus nombreuse, vous avez plus besoin d'énergie. Si vous avez plus de développement sur ce pays-là, vous prenez par exemple, je ne sais pas, les Etats-Unis qui sont très développés par rapport à un pays comme le Tibet qui doit l'être beaucoup moins, la consommation d'énergie des deux ne va pas être la même, forcément. Du coup, le développement de ces pays et le besoin de ces pays ne sont pas les mêmes en énergie. Du coup, cette croissance, déjà, cache une grande disparité entre les continents. Par exemple, l'Amérique du Nord et l'Europe ont en effet consommé en 2009, par exemple, presque la moitié de la production énergétique mondiale. Ça fait énormément pour très peu. Alors que l'Amérique du Sud ou l'Afrique, on a respectivement consommé environ 5 et 3 %. Il y a deux problèmes là-dedans. C'est déjà un, ce n'est pas normal que des pays ou des continents prennent beaucoup plus d'énergie que les autres. C'est première problématique. Mais de deux, c'est qu'est-ce qui se passerait si ces pays ou ces continents qui ne demandent pas beaucoup d'énergie commençaient à développer un même style de vie que nous, parce qu'ils en ont le droit, bien sûr. Qu'est-ce qui se passerait si eux aussi développaient le même style de vie que nous et donc du coup auraient les mêmes besoins d'énergie alors que nous, on consomme déjà la moitié. On aurait du coup un gros problème d'énergie et il y aurait un gros conflit pour l'énergie qui se déclencherait. Quelqu'un autre de grandeur, du coup, en France, il y a environ 50 % de l'énergie qui est utilisée qui a été fabriquée localement. Donc du coup, 50 % de ce qu'on utilise en énergie est fabriqué sur place. Ça ne veut pas dire que c'est 50 % de ce qu'on produit. Attention. 50 % de ce qu'on utilise a été produit sur place. Ne faites pas l'équivalence, ça ne marche pas dans les deux sens. Par contre, il y a 50 % du coup qui est importé, surtout de l'énergie fossile. Quand on regarde, par exemple, la plupart d'autres énergies est dans les trois quarts d'énergie nucléaire. 78 % de l'énergie qu'on produit est nucléaire. Ensuite, on a 12 % de l'hydroélectrique, donc des barrages, et 6 % de thermique, ça vient des sources de chaleur de la Terre. Il faut savoir qu'en moyenne, un réacteur nucléaire français posait une puissance de 1000 MW. Ça fait 1000 MW, donc un milliard de W. La France compte environ 58 générateurs, enfin réacteurs, là, elle n'est pas à jour, ma diapo. En fait, je ne l'ai mis à jour que dans un seul sens. La France compte actuellement un parc de 63 réacteurs nucléaires qui fournissent chacun un gigawatt. Du coup, vous avez 63 milliards de W fournis chaque année pour les réacteurs nucléaires. 118 % de ce qu'on produit, c'est 63 gigawatts en termes d'énergie, ce qui est assez phénoménal. En 2014, les principaux domaines où la consommation énergétique française s'exprime, c'est 33 % déjà dans les transports. Et à part, si vous avez une voiture qui fonctionne au nucléaire, ce qui m'étonnerait fortement, vous la faites marcher avec de l'essence, donc de l'énergie fossile. C'est pour ça qu'on ne consomme pas forcément ce qu'on produit. On ne produit pas d'énergie fossile, on ne produit pas d'essence. Du coup, on ne juste l'importait. Par contre, en contrepartie, on exporte forcément du nucléaire. En fait, en résidentiel, forcément, c'est l'électricité, ça, c'est du nucléaire. 4 ampoules, enfin, pardon, 3 ampoules sur 4 que vous allumez à la maison sont d'origine nucléaire. Elles sont allumées du nucléaire. Les industries, donc du coup, ça, c'est assez hybride, ça dépend de quelle industrie vous parlez. Le secteur tertiaire, c'est pareil. L'agriculture, encore une fois, là, ça va être l'énergie fossile parce que le tracteur, en général, n'est pas relié à la prise jusqu'à la maison. Ce n'est pas l'énergie nucléaire, ce n'est pas un tracteur nucléaire. Ensuite, pour votre gouverne, transporter une personne sur une distance de 100 km, ça va prendre environ 45 kWh en voiture, 35 kWh en avion, long courrier, donc ça veut dire les très longs vols et 7 kWh en TGV. Le train est le système de mouvement le plus économique pour ce qui concerne le transport. L'avion, ensuite, représente quelque chose de pas trop mal et la voiture aussi. Par contre, sachez que ça, c'est pour une seule personne. Il faut multiplier le nombre de passagers. Après, une voiture qui transporte 5 personnes consommera moins qu'un avion en transportant 500, forcément. Par contre, si on prenait X voitures pour transportant 500 avec un avion qui transporte 500 personnes, l'avion est largement plus rentable en termes de coûts énergétiques et sûrement aussi en termes d'émissions de CO2. On s'arrête du coup là pour le chapitre 1. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué cette mise en matière de tout ce qui est énergie. C'est très difficile mais attention, à part la formule E transféré est égale à P fois delta T, vous n'avez rien vraiment à apprendre par cœur parce que la plupart des choses vous sont redonnées dans les documents. Par contre, essayez d'apprendre un maximum de choses pour éviter de vous retrouver la première fois en examen, le bec dans l'autre dans un problème qu'on ne savait pas résoudre. Bien sûr, on s'entraînera sur des annales entre nous et pour tous ceux qui suivent ce cours en ligne, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui sont les sébristoles, bien sûr, n'hésitez pas à venir me voir au laboratoire ou en salle des profs ou même dans les couloirs si vous me croisez pour me poser vos questions et me demander la moindre interrogation qui viendrait à votre esprit. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 2 Utilisation des ressources énergétiques disponibles sur Terre. Au revoir.